Locaux, donc on va parler d'abord transport, fermé depuis 8 ans, ça y est, la voie ferrée de la zone industrielle d'Omicia. A Bocaire va rouvrir fin mars. En quoi est-ce une bonne nouvelle pour le territoire et comment la CCBTA a accompagné ce projet ? Alors la CCBTA a accompagné ce projet parce qu'avant c'était géré par une association de riverains, des industriels qui sont sur la zone d'Omicia. La CCBTA avec la CNR à parité, on a récupéré la gestion de cette voie ferrée, on l'a remodernisé avec l'aide de la région et l'aide de l'État. Donc on a tous mis de l'argent et je trouve que c'est très important d'avoir une voie ferrée qui arrive au sein même d'une zone d'activité industrielle comme Bocaire. Ça permettra aussi de mettre moins de camions sur les routes. Ça permettra notamment à la société Arteris qui loue des silos et des hangars aujourd'hui à la compagnie nationale du Rhône qui est dans la zone, elle va commencer déjà à faire, à exporter son grain, son blé et autres. Elle peut en mettre plus parce qu'on a lu l'excellent papier de Stéphanie Marin. Du coup, elle peut en mettre plus que sur les camions et ça, ça l'intéresse. Oui, mais en même temps, on ne mettra pas de camions sur les routes. Donc c'est plutôt bien. On parle aujourd'hui d'économie, on parle aujourd'hui de la planète. Écoutez, ce n'est pas la panacée, mais c'est comme ça, c'est des débuts comme ça. On avait cette ressource et on l'a utilisée et c'est bien. Je remercie tous les partenaires d'ailleurs. Un mot peut-être sur la Via Ronadelle parce que je ne sais pas si vous aimez le vélo, si vous allez des fois vous balader. Elle commence à faire bon. On va y aller avec Corenté, on a prévu. Sur un tandem. La Via Ronadelle qui doit relier à terme le port de Bellegarde à celui de Saint-Gilles. Où est-ce que vous en êtes ? Et surtout, quelle politique vous allez mettre en place pour la rendre attractive ? Parce que l'affaire, c'est bien, mais quelle stratégie vous allez faire pour qu'elle puisse être fréquentée ? Alors, la Via Ronadelle, il y a deux tronçons dans la Via Ronadelle. La Via Ronadelle-Bauquer-Belle-Garde qui est aujourd'hui effective. Elle est réelle, donc les gens déjà l'utilisent. Et ensuite, on est en train de finaliser là, dans les prochaines semaines, va se finaliser la voie entre Bocquer et Fourcain. C'est-à-dire Arles, finalement. Et donc, on aura une boucle qui ira de Tarascon, qui ira Arles-Tarascon, mais Arles-Port-Saint-Louis. Et donc, du coup, on va faire une boucle très importante. On a relié. Donc, on a fait ces 15 km et 14 km. Donc, on a déjà fait 29. Et on va faire à peu près 12-13 km sur l'huant de terre, entre Belle-Garde et Saint-Gilles. C'est le troisième tronçon que nous allons aménager. Et est-ce que vous avez prévu des animations ? Oui. Vous savez, on est en train d'aménager. On a aménagé des aires de camping-car à Bocquer. On va en faire une maintenant sur Val-à-Bregues. On va essayer d'aménager aussi une aire de camping-car sur Bocquer. On est en train aussi de dynamiser aujourd'hui tout sur le parcours, notamment les restaurations. On est en train de discuter avec VNF sur la maison du garde de l'écluse du Nouriguier. C'est une vieille maison un peu abandonnée. Je disais que si VNF voulait nous la céder ou nous la céder en concession, on pourrait peut-être aménager, faire une halte un peu plus sympa. D'accord. On installe aujourd'hui des labels vélo. C'est-à-dire qu'on paye aujourd'hui pour les prestataires, que ce soit les restaurants, que ce soit les hôteliers, tous les gens qui sont prestataires du label vélo. Voilà. Donc, c'est important tout ça. J'ai une dernière question. C'est sur votre budget. Vous avez débattu des orientations. Vous avez bientôt voté votre exercice. La CCBTA, contrairement à d'autres intercommunalités, elle a quand même un peu de sous. Vous empruntez très peu et vous avez bien sûr de la fiscalité qui rentre. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous dire « bon ben, on va essayer de diminuer les impôts des administrés qui peut-être ce soir vous regardent ? » Alors vous savez, la CCBTA, elle a des caractéristiques. Nous n'avons pas de foncier sur la taxe foncière. On n'en a pas de taxe foncière bâtie au niveau des communautés. Comme à Nîmes Métropole, oui. On n'en a pas. Zéro. La taxe gémapie que toutes les agglomérations et les communautés communes ont mis en place, nous, c'est zéro. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le choix de le porter, nous, et de ne pas faire supporter ce poids aujourd'hui par nos concitoyens. Vous voyez, on ne diminue pas des impôts. On n'en crée pas. C'est encore mieux. Il vaut mieux ne pas créer l'impôt que le diminuer. On ne le crée pas déjà. Juste un tout dernier mot, parce que vous avez de la compétence aussi sur le développement économique. Il y a une grosse logistique avec Lidl qui s'est installée il y a maintenant quelques mois. Pourquoi vous arrivez à attirer des entreprises aujourd'hui, des belles entreprises, sur les territoires de Bocquer ? Parce que vous avez mis en place une stratégie de marketing territorial, parce que vous développez aussi cette activité-là. Parce que pour vous, c'est important aussi que les entreprises, c'est aussi des emplois sur le territoire. Pour moi, l'économie est essentielle. D'abord, notre seule ressource aujourd'hui communautaire, c'est l'économie. C'est la ressource éco. C'est la CFE, c'est la CVAE. C'est les entreprises qui payent les impôts chez nous. Mis à part l'ATOM, l'ATOM, c'est un service. Et nous avons équipé des zones d'activité. Nous allons continuer encore. Nous avons des projets encore sur Bocquer, sur Bellegarde et sur Jonquière-Saint-Denisagne, sur Bocquer. Mais Bocquer, ce sera plus long. Et nous avons essayé de trouver des porteurs de projets, essayé notamment des équipes, des grosses sociétés parisiennes qui viennent et qui font les équipements pour les grosses entreprises. Donc Lidl. Mais pour d'autres, on a... C'est une vraie stratégie à long terme. Oui, c'est une vraie stratégie. On a aujourd'hui quasiment bouclé notre foncier économique. Et il vous en reste encore du foncier ? Il ne nous reste pas pratiquement plus. On a quatre fonciers aujourd'hui qui sont sous compromis. À moins qu'un compromis se dédie et qu'on laissera pour une autre entreprise. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de foncier. On a des demandes. On n'a pas assez de foncier. Donc c'est pour ça qu'on a une volonté d'en refaire aujourd'hui sur Bellegarde notamment. Allez, Coralie. Très, très vite. C'est une remarque, en fait, quand on parle de développement économique et finalement aussi politique. C'est pareil. C'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même la chance d'avoir, c'est aussi de la gestion, mais de l'argent qui permet d'équiper des zones. Et cet argent aussi, ça vous sert à faire des projets, notamment les contrats locaux que vous faites avec les communes. Et tout à l'heure, Abdel, vous parliez aussi du Rassemblement National. Mais Julien Sanchez aussi, aujourd'hui, le maire de Bocquer-RN, profite de ça. Les maires aux alentours aussi en profitent. Donc effectivement, quand il y a de l'argent, ça apaise et ça permet de créer... Et c'est réinjecté dans l'économie. En tout cas, c'est la stratégie que vous avez adoptée. Mais c'est normal. Mon territoire, je ne regarde pas si Bocquer vote X ou vote Y. Pour moi, il faut aménager le territoire. Oui, mais si il y a un monde d'argent, ça aurait été plus compliqué. Il y aurait eu des choix qui... Oui, mais on a eu de l'argent parce qu'on a fait des choix d'aménagement. Quand on fait des choix d'aménagement, on met même des aides à l'immobilier d'entreprise comme jamais aucune communauté de communes n'en fait. C'est-à-dire qu'on aide aujourd'hui les entreprises. Je vais encore... On a fait apporter encore 130 000 euros à une entreprise qui appelle BC Pommes de Terre, qui installe des pommes de terre, qui va travailler aussi sur la zone. Vous voyez, quand on met l'entreprise, on récupère de l'argent. Un euro investi, c'est 40 euros récupérés. Ça nous rappelle quelqu'un. Merci beaucoup Juan Martinez d'avoir répondu à nos questions. Place tout de suite.